Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose une nouvelle recette. Je découvre peu à peu l'univers des bocaux et je peux vous dire que je m'éclate. En ce moment je découvre du coup les bocaux en légumes, mais ce ne sont pas des bocaux tout simplement que vous allez faire bouillir et stériliser. C'est encore plus simple, ce sont des légumes lacto-fermentés. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de prendre un légume, de l'eau et du sel et de le mettre dans un bocal propre et tout simplement d'attendre 3 semaines que vos légumes tout simplement fermentent et deviennent à point pour la dégustation. Entre guillemets, c'est un petit peu comme les pickles en anglais. Vous savez ces petits légumes qui ont un goût un petit peu acidulé, un petit peu vinaigré, on pourrait dire ça. Et vraiment c'est top, ça vous permet de conserver vos légumes très longtemps. Sachant que c'est une méthode qui est utilisée depuis hyper longtemps, à l'époque où nos arrière-arrière-grand-mères n'avaient pas de frigo et conservaient du coup leurs légumes de cette manière. Donc si cette petite vidéo vous intrigue et que vous aussi vous avez envie de faire vos légumes lacto-fermentés, continuez à regarder. Voici les ingrédients qu'il va vous falloir pour réaliser vos légumes lacto-fermentés. Vous prenez donc les légumes que vous souhaitez. Moi je vais tester avec des radis, des concombres et 4 carottes avec une échalote. J'ai également pris des épices, notamment un mélange de 5B, du poivre noir de Madagascar, des petites graines de moutarde, des épices séchées, feuilles de laurier, romarin. Et l'élément indispensable, c'est votre sel. Donc faites bien attention quand vous choisissez votre sel, il faut que ce soit un sel 100% sel. C'est-à-dire que ça peut vous paraître bizarre, mais certains sels ont des additifs. Donc ça, ça ne va pas marcher. Essayez de prendre un sel naturel, un sel gris. Moi je n'avais pas de sel gris, donc j'ai pris mon sel que je prends d'habitude, le sel de l'Himalaya rose. Donc vous allez en prendre 30g pour 1 litre d'eau. Donc étape nécessaire à la lacto-fermentation, c'est vraiment aussi de bien nettoyer vos légumes. Donc je ne vous l'ai pas dit au début, mais essayez de prendre quand même des légumes bio. Privilégiez le bio, tout simplement parce que dans les autres légumes, on sait qu'il y a des pesticides qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. Donc moi, j'ai simplement l'habitude de laver mes légumes avec quelques petites gouttes de vinaigre blanc. Donc après, vous faites comme vous voulez. Pour le concombre, je vais laisser du coup la peau. Donc je vais également bien le laver. Et voilà, donc j'ai épluché mes petits légumes. Donc les radis, j'ai simplement équeuté le... Là, je l'ai mal fait. Mais j'ai équeuté du coup les radis, j'ai enlevé les feuilles. Pour les carottes, j'ai essayé de faire des petits bâtonnets réguliers. Pour les chalottes, j'ai coupé grossièrement en fait. Et puis pour les concombres, j'ai simplement coupé en rondelles. Ensuite, j'ai pesé tout simplement 30 grammes de sel. J'ai mis mes 1 litre d'eau là. Donc première étape, ça va être de dissoudre, donc de faire ce qu'on appelle le saumur et de dissoudre le sel dans l'eau. Waouh, mon eau, elle est toute rose. Donc on va mélanger tout ça avec une petite spatule. Et normalement, ça fond assez facilement. Donc pour l'eau, je ne vous ai pas dit, mais si vous prenez de l'eau directement du robinet, essayez de la filtrer, étant donné que dans l'eau du robinet, il y a souvent du chlore. Et le chlore, ce n'est pas terrible pour fermentation, pardon. Donc essayez de la filtrer. Donc une fois que vous avez réalisé votre eau salée, votre saumur, vous allez tout simplement utiliser des pots, des pots en verre comme ceci. Et vous allez disposer vos légumes dans le fond. De manière à ce qu'ils soient le plus tassés possible. Donc on va essayer. Je vais ajouter un petit peu de romarin. Voilà. Donc là, on est bon. Celui-ci. Pour celui-ci, je vais ajouter du coup, les graines de moutarde. Donc j'ajoute, voilà, je laisse un petit peu d'espace. Je vais essayer de presser un maximum avec une cuillère pour que les légumes soient totalement émergés. Maintenant, vous allez tout simplement ajouter le caoutchouc. Et vous allez du coup, fermer hermétiquement votre bocal. Tout simplement mettre une petite coupelle sous votre bocal, tout simplement parce que ça risque de déborder lors de la fermentation. Et vous avez maintenant terminé. Donc là, je vous ai zoomé au maximum pour que vous puissiez voir du coup la consistance. Ça a légèrement changé de couleur. Donc j'ai pu voir au niveau de mes radis qu'ils ont perdu la petite couleur rose là que vous avez sur les côtés. Et vous pouvez voir si on fait un petit zoom un petit peu dans le pot, du coup que vous avez comme des petites bulles, tout simplement qui sont liées à l'enfermentation. Vous avez vu, c'est hyper simple. Le plus long, on va dire que c'est la durée, l'attente. L'attente du moment où on met nos légumes dans le bocal et au moment où on les mange. C'est un petit peu long, mais sachez que vous pouvez faire des provisions, vous pouvez faire plusieurs bocales et du coup le manger autant de fois que vous le voulez une fois que c'est préparé. Donc bon, moi j'ai préféré rajouter des petites épices, des petits grains de poivre de Madagascar, du romarin, etc. Donc là, au bout de trois semaines. On peut dire qu'au niveau du goût, on est proche d'un légume qui est un peu acidulé. C'est pas encore très coriace comme on va dire un vinaigre, etc. Vous pouvez du coup le conserver au frigidaire autant que vous le souhaitez. Et c'est super bon, vous pouvez les rajouter dans vos salades, pour l'apéro, etc. Sachant qu'au niveau santé, vous ne perdez pas toutes les vitamines et tous les nutriments de vos légumes puisqu'ils sont mi-cuits, mi-crus. Donc c'est ça qui est top. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo pour me dire si ça vous a plu, si vous souhaitez voir d'autres vidéos lactofermentées sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Et voilà. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501